Alors ce soir je voulais vous parler d'un sujet dont je parle presque jamais. Je voulais vous parler de la délivrance des démons, c'est-à-dire du combat que nous avons à mener pour être délivré des démons. Donc il faut délivrer les captifs des démons qui les lient. Alors quand on parle de la délivrance des démons, ça veut dire nous engager dans un combat pour résister aux démons que Satan envoie contre nous et contre tous ceux qui sont captifs de ces démons, pour que ces démons soient ôtés de la vie des gens qu'ils lient. Alors c'est surtout pour nous encourager à mener ce combat dans la foi, parce que constamment autour de nous, nous avons des gens, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient païens, qui sont liés par des démons. Et le Seigneur doit nous donner le discernement pour comprendre quand, comment nous devons attaquer ces démons pour les chasser au nom du Seigneur Jésus. Il faut vraiment être dirigé par le Saint-Esprit. Et pour ça, nous avons toujours le modèle du Seigneur Jésus. Jésus n'allait pas dans les rues pour chasser les démons. Jésus allait dans les rues pour annoncer la parole, pour prêcher la repentance. Et l'onction qui était sur lui faisait s'agiter les démons. Il ne pouvait pas supporter ça. Et lorsque les démons étaient agités et se manifestaient, Jésus les chassait à ce moment-là. Faisons comme lui. Donc c'est un domaine qui est vraiment très particulier et très, j'allais dire, excitant. Parce que quand nous voyons la puissance de la parole et du nom de Jésus, et que nous savons par la parole que les démons tremblent au nom de Jésus, quand nous commençons par la foi à chasser les démons que le Seigneur nous montre et qui se manifeste, le risque c'est d'être entraîné trop loin. Et c'est un danger pour les enfants du Seigneur d'aller trop loin dans ce combat, c'est-à-dire de tout miser sur les démons, de voir des démons partout, et de passer tout notre temps à chasser les démons. Il y a une place pour chasser les démons dans le ministère des enfants de Dieu. Mais il n'y a pas que cela. Il ne faut pas être déséquilibré. Il ne faut pas voir des démons partout. Il y en a qui chassent par exemple des démons d'obésité, alors qu'il faudrait simplement s'arrêter de manger. Donc il faut avoir vraiment le discernement. Il peut y avoir des démons d'obésité aussi, mais il ne faut pas se lancer dans un combat qui ne soit pas conduit par le discernement du Seigneur. Par contre, il ne faut pas non plus éviter le combat quand le Seigneur nous montre que nous devons combattre pour chasser des démons. Et il faut s'engager dans ce combat. Il y avait toute une partie du ministère de Jésus qui consistait à chasser les démons. Quand il envoie les disciples et qu'il leur dit « Voilà les signes, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », le premier des miracles qu'il indique, c'est « En mon nom, vous chasserez les démons ». Quand il envoie les douze dans Matthieu 10, qu'il envoie les douze pour prêcher la parole de repentance, il leur dit « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons en mon nom ». Donc nous allons forcément être obligés dans notre ministère de serviteurs et de servantes de Dieu, nous allons être obligés de rencontrer des démons parce qu'ils sont autour de nous, ils sont partout. Satan contrôle toute notre planète, il contrôle tout ce monde extérieur, il contrôle les gens qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et il arrive à lier beaucoup de chrétiens. Donc il faut que vraiment nous soyons engagés dans ce combat, dans la puissance du Saint-Esprit, il y a des conditions précises à remplir, mais il faut que nous les remplissions pour nous lancer dans ce combat que le Seigneur nous demande de mener. C'est un ordre du Seigneur Jésus. Si nous ne chassons jamais de démons et si une église n'est jamais engagée dans la délivrance des captifs, eh bien il y a un manque sérieux. C'est que, ou bien l'onction de Dieu ne demeure pas sur cette personne ou sur cette église, parce que quand l'onction demeure, forcément les démons finissent par se manifester, ils ne peuvent pas supporter l'onction. Donc, ou bien il n'y a pas d'onction, et c'est grave, ou bien on désobéit à Dieu et on ne chasse pas les démons. C'est aussi grave. Il y a des moments où il ne faut pas prier le Seigneur en lui demandant de chasser des démons. Jésus nous dit, vous, chassez les démons. Il y a des moments où Jésus décidera de ne rien faire, parce que nous n'aurons pas fait ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire chasser les démons. Il y a des démoniaques qui vont être là, des démons qui vont se manifester, et si à ce moment-là nous tournons les yeux vers le Seigneur en disant, « Seigneur, je te supplie de chasser les démons de cette pauvre personne. Seigneur, interviens, Seigneur, interviens. » Jésus ne fera rien parce qu'il nous dit dans sa parole, « Prends l'autorité que je t'ai donnée, et en mon nom, chasse-les devant toi, ceux qui sont en train de se manifester, ou ceux que tu discernes par mon esprit. » Chasse-les. Ne recule pas devant le combat que tu as amené. Que ces démons t'attaquent, ou que ces démons attaquent des personnes qui t'entourent. Alors, les démons sont des esprits invisibles, qui n'ont pas de corps charnel, mais qui peuvent se manifester de manière visible en prenant une forme humaine quelquefois. Mais ce sont des esprits qui sont au service de Satan. Je ne vais pas entrer dans la discussion de savoir d'où viennent les démons, ce n'est pas intéressant. Certains disent que ce sont les anges déchus qui sont devenus des démons, c'est possible. Certains disent que ce sont les esprits des hommes qui ont servi Satan, qui continuent à le servir avant d'être jetés en enfer au jour du jugement. C'est possible aussi, mais en tout cas, ce n'est pas important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les démons sont des esprits qui sont au service de Satan, donc qui sont tous méchants, mauvais et impurs. Ils ne cherchent qu'à détruire, ils ne cherchent qu'à tuer, comme leur maître, à faire du mal, à souiller, à faire tout le mal qu'ils peuvent, à s'opposer à la parole du Seigneur et à l'œuvre de Christ. Ils forment des armées innombrables. Il faut savoir que les armées du Seigneur sont beaucoup plus nombreuses. De toute façon, un seul ange de Dieu et un seul enfant du Seigneur rempli du Saint-Esprit est capable de résister à Satan lui-même, donc à plus forte raison à ses démons. Il ne faut pas avoir peur de Satan et de ses démons. Il faut savoir que ce sont des ennemis qui sont définitivement vaincus, mais qui sont encore puissants pour faire du mal. Ils ont été vaincus par Jésus à la croix, mais ils sont encore puissants parce qu'ils ne sont pas encore jetés dans le trou ou dans le lac de feu. Ils sont encore laissés libres sur la terre. Et il faut absolument comprendre que nous devons nous engager dans ce combat en sachant que Jésus a gagné déjà le combat d'avance. Ce sont des esprits au service de Satan. Et comme Satan est encore le prince de ce monde qui nous entoure, ces esprits sont dans le monde entier pour faire l'œuvre de leur maître, Satan. Jésus a dit de Satan qu'il n'est venu que pour égorger, tuer, détruire. Les démons font exactement le même travail. Ils sont, sur l'ordre de Satan, engagés dans un travail qui consiste à amener les hommes en enfer. C'est ça leur but. S'ils ne peuvent pas les amener en enfer parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, le travail des démons, ça va être de les empêcher de travailler pour le Seigneur, ça va être de leur donner des maladies, des accidents, des choses comme ça qui vont empêcher les chrétiens de travailler pour le Seigneur, de les rendre malades, de les rendre inoffensifs ou de les éliminer complètement avant le temps. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont actuellement liés par des maladies, des maladies incurables, des infirmités, qui sont directement causées par des démons, qui les ont rendus incapables de faire l'œuvre du Seigneur. Et Jésus veut libérer ses enfants pour qu'ils puissent faire une œuvre puissante en son nom. Quand on a parlé de guérison des malades, c'est un des aspects du ministère de Jésus. Il y a aussi l'aspect très important de la délivrance de ceux qui sont liés ou qui sont possédés par des démons. Dans Matthieu 10, au verset premier, je commence par lire ce verset, Jésus, ayant appelé ses douze disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, il commence là encore par le pouvoir de chasser les démons. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Nous qui sommes disciples de Jésus, ouvrez vos oreilles, disciples du Seigneur, nous qui sommes disciples de Jésus, nous ne sommes pas moins bien traités que ces douze-là par le Seigneur Jésus. Dès qu'il nous appelle à son service et dès que nous nous sommes repentis de nos péchés en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous donne la même autorité sur les démons et sur les maladies et sur les infirmités. Il nous appelle et il nous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, en son nom, bien sûr, en son nom, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et on voit plus loin qu'il les envoie pour prêcher le royaume des cieux. Il leur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que tu as reçu le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus ? Ne réponds pas oui trop vite, tu vas te tester. Mais il faut que tu saches que tu l'as reçu. Et c'est en sachant que tu as reçu ce pouvoir que tu as la foi de t'engager dans ce combat au nom du Seigneur. Donc, vous voyez qu'il y a des conditions là. Jésus donne le pouvoir de chasser les démons à ses disciples. Et nous savons quelles sont les conditions pour être un disciple du Seigneur. Il faut s'être repenti de ses péchés, ça c'est la base, et lui avoir donné sa vie et son cœur en disant, Seigneur, remplis mon cœur, change-moi, je reçois ton sang pour laver mes péchés, donne-moi la vie éternelle, je suis maintenant ton serviteur, ton disciple, pour toujours. Il faut être consacré à 100%. On ne peut pas résister à toute la puissance de Satan si on n'est pas consacré au Seigneur à 100%. Si on est consacré à 50%, les démons le voient très bien. Ils ont un rayon X spirituel qui leur permet de voir si nous sommes réellement consacrés au Seigneur, d'une part, et si nous sommes dans la foi par rapport aux paroles du Seigneur. Jésus nous dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin, là je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il n'a pas dit, les plus petits et pas les plus gros, laissez-moi les plus gros, je vais les chasser moi. Il ne dit pas ça, il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Quand Jésus envoie 70 autres disciples avec le même pouvoir, ils reviennent, au verset 17, dans Luc 10, 17, il revient avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils ont l'air presque étonnés de ça. Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Ils reviennent tout joyeux en disant, mais Seigneur, même les démons, ils nous sont soumis en ton nom. Tu te rends compte Seigneur ? Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire qu'au nom puissant de Jésus qui était prononcé par ces hommes, qui étaient de simples hommes comme nous, ils n'étaient pas meilleurs que nous, ni pires, c'était les mêmes. Ils avaient reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Ils n'étaient même pas encore baptisés du Saint-Esprit comme nous le sommes. Ils avaient reçu le pouvoir de chasser les démons. Jésus voyait Satan tomber du ciel comme un éclair parce que les disciples liaient et chassaient les démons au nom du Seigneur Jésus. Et Jésus rajoute au verset 19 Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. T-O-U-T-E Ça veut dire toute la puissance de l'ennemi est soumise à l'autorité de mon nom si toi, mon disciple, tu prends ma parole avec foi et si bien sûr tu es un disciple consacré et rempli de mon esprit tu as au nom de Jésus toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alors ne me dis pas qu'il y a des démons que tu n'arrives pas à chasser comme les disciples un peu plus tard devant un démon qui n'ont pas pu chasser Jésus s'est fâché contre eux en leur disant race incrédule et perverse jusqu'à quand vous supporterai-je ? Jusqu'à quand serai-je avec vous ? C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu le chasser cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière qui sont l'indication de la consécration des disciples des disciples consacrés jeûnent et prient régulièrement des disciples consacrés reçoivent la parole du Seigneur et la gardent avec un cœur honnête et bon et ils sont donc toujours remplis du Saint-Esprit et de foi comme Étienne comme Philippe qui faisait de grands miracles et qui chassaient les démons au nom de Jésus quand nous sommes dans cette attitude de cœur-là mais il faut l'être à ce moment-là toute la puissance de l'ennemi nous est soumise au nom du Seigneur Jésus vous marcherez sur les serpents et les scorpions il n'y a rien de plus venimeux et de plus nuisible que des serpents et des scorpions en général c'est des piqûres mortelles marcher sur des serpents et des scorpions c'est pas rien ce sont des êtres nuisibles qui ont un venin mortel contre tous ceux qui ne sont pas immunisés contre ce venin mortel et nous sommes immunisés par la parole du Seigneur par le sang de Jésus par la foi en Dieu et nous marchons en son nom sur les serpents et les scorpions nous les écrasons au nom du Seigneur Jésus et sur toute la puissance de l'ennemi et il ajoute et rien ne pourra vous nuire rien ne pourra vous faire vraiment du mal nuire ça veut dire faire vraiment du mal ça ne veut pas dire que nous n'avons pas ramassé des coups ou que nous ne serons pas attaqués par Satan mais ça veut dire celui qui aura le dernier mot c'est toi enfin Jésus en toi parce que tu es dépositaire de la toute puissance de Jésus en son nom il te l'a donné certain cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux et au verset 21 je lis aussitôt ce que Jésus a dit il tressaillit de joie dans son esprit et il dit je te loue père seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de quelles choses il vient de parler de ces dons merveilleux que Dieu a fait à ses enfants c'est à dire la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions il vient d'en parler et de ce que tu les as révélés aux enfants un petit enfant qui reçoit la parole de son père avec un coeur tranquille le Seigneur te dit enfant du Seigneur enfant de Dieu je t'ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions ne crains rien tu peux avoir toute l'armée de Satan qui est envoyée par tous les sorciers de la terre et par Satan lui-même pour t'attaquer de front ne crains rien je suis avec toi vermisseau de Jacob ne crains rien parce qu'avec toi il y a plus que tous ceux qui sont dans le monde et tous ceux qui sont contre toi avec toi il y a le Seigneur l'éternel et toute sa parole qui ne passera pas il l'a dit crois-le et bien fais ce combat que Dieu te donne résiste à l'ennemi ne te laisse pas submerger par l'ennemi on va voir comment il nous attaque mais ne te laisse pas submerger n'oublie pas que tu as avec toi celui qui est tout puissant le Seigneur qui a vaincu Satan à la croix qui a versé son sang qui a donné sa vie pour remporter une victoire totale sur Satan et Jésus te donne cette puissance là pour que tu t'en serves si tu es attaqué dans ton corps par les démons de maladie ou d'infirmité défends-toi avec les armes que Dieu te donne ne prends pas l'attaque passivement en disant Seigneur qu'est-ce que je suis oh malheureux d'être attaqué comme ça et regarde moi qui suis ton enfant et puis on se plaint et on gémit Jésus dit relève-toi prends les armes que je t'ai données revêt-toi de ce manteau de justice et de ces armes de justice et fonce dans le tas en mon nom tu les disperses comme la poussière des rues au nom du Seigneur Jésus que tu sois seul ou que tu sois avec ton frère ta soeur ton mari ta femme ou ton église tu as toute autorité sur toute la puissance de l'ennemi Amen Alléluia Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez Alors nous voulons voir ces choses et quand Satan nous attaque ne le laissons pas Regardez ce qu'il dit dans Marc 16 et au verset 15 et suivant Après avoir reproché aux disciples leur dureté de coeur parce qu'ils n'avaient pas cru je suis sûr que c'est là le problème fondamental de l'église du Seigneur mais tout de même le Seigneur leur fait confiance malgré tout il leur dit allez par tout le monde prêchez la bonne nouvelle à toute la création la bonne nouvelle du Seigneur Jésus celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons premier miracle en mon nom ils chasseront les démons alors qu'est-ce que tu attends toi que les démons attaquent constamment et qu'ils te laissent faire qu'est-ce que tu attends pour te défendre au nom du Seigneur Jésus tu vas me dire ah c'est dur tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre si tu étais à ma place tu ne parlerais pas comme ça et bien le Seigneur il peut nous faire comprendre par son esprit ce que tu es en train de subir comme difficulté comme combat mais ça n'excuse pas ça n'excuse pas ta passivité dans le combat et ton manque de foi et ton incrédulité le Seigneur ce soir veut renouveler cette foi il te dit relève-toi prends ma parole et passe à la contre-attaque tu ne verras peut-être pas l'ennemi reculer du premier coup parce que c'est un tenace il s'accroche tant qu'il peut mais il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas résister à la toute-puissance de la parole du Seigneur du sang de Jésus et du nom de Jésus il ne peut pas sa puissance est grande mais elle est limitée la puissance de Jésus est illimitée la puissance de Satan elle va jusque là et pas plus loin et si toi tu n'es pas plus persévérant que lui il va t'avoir il va envoyer toutes sortes de démons pour t'attaquer tu vas être vaincu alors que Dieu voulait que tu sois vainqueur toi et Jésus est vraiment attristé quand il voit l'état de son église l'église est couverte de chaînes quand on voit spirituellement l'église de Jésus elle est couverte de toutes sortes de chaînes alors qu'elle devrait être là libre en train de libérer elle-même les captifs et bien le Seigneur appelle un homme une femme à le faire même si tu es seul à chasser les démons au nom de Jésus fais-le tu seras persécuté parce que le diable n'aime pas ceux qui chassent les démons au nom de Jésus le diable a horreur qu'on prenne l'initiative pour commencer à chasser les démons et il va tout faire pour nous intimider faire les gros yeux et les gros bras se gonfler à bloc pour nous faire peur et nous intimider mais sachons que c'est un menteur c'est un menteur c'est pas lui qui a le dernier mot dès que nous prononçons avec foi le nom tout puissant de Jésus il tremble il diminue il devient tout petit il se cache dans un trou parce qu'il a peur de la stature et du nom tout puissant de Jésus il a peur de celui qui vient contre lui au nom de Jésus qui est revêtu du vêtement de justice qui prend l'épée de la parole et qui lui dit Satan au nom du Seigneur Jésus je te lis et là au nom de Jésus et par son sang je te chasse va-t'en de ce corps sors de ce lieu sors de ma vie sors de ma famille laisse tomber ce frère laisse-le tranquille laisse-le être soeur au nom de Jésus Christ quand il persévère dans cette attitude il recule il recule il prend peur et la parole de Dieu dit qu'est-ce qu'elle dit résister à Satan il s'enfuira loin de vous il va peut-être résister au début pour donner le champ il est intimidé mais persévère dans la foi il va tourner kazakh et il va s'enfuir de terreur alléluia lisons maintenant dans 2 Corinthiens 10 et au verset 3 si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair donc il y a une façon de combattre les démons qui est bonne et une façon qui n'est pas bonne si nous combattons les démons par la chair jamais nous n'arriverons à les chasser combattre les démons par la chair c'est par exemple aller se faire opérer d'un cancer en demandant à Dieu de bénir l'opération ça c'est combattre par la chair pourquoi ? parce que les cancers sont causés par des démons directement toutes les maladies incurables je le crois sont causées par des démons qui sont dans le corps toutes donc un chrétien qui a un cancer ça veut dire qu'il a dans son corps un esprit de cancer qui est en train de le ronger et si on va se faire opérer pour enlever le cancer vous croyez que le bistouri du chirurgien va enlever le démon il rit le démon une chrétienne qui se fait enlever par exemple un saint parce qu'il y a un cancer dedans bon en priant Dieu Seigneur béni etc le démon il va sauter sur l'autre et trois ans après ça va se manifester là ou dans le foie ou ailleurs pourquoi ? parce que l'opération n'enlève pas l'esprit Dieu peut faire grâce bien sûr il est souverain mais là je parle d'une règle générale l'opération n'enlève pas le mauvais esprit un mauvais esprit un démon ne peut être chassé qu'au nom du Seigneur Jésus par la foi dans la parole du Seigneur et dans l'oeuvre de Jésus Christ donc quand par le discernement du Saint-Esprit nous voyons qu'il y a un démon un lien causé par un démon il faut que nous employons les armes spirituelles du Seigneur Jésus et il dit un peu plus loin les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses nous renversons les raisonnements à toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ il nous montre là dans ce passage un des moyens utilisés par Satan et les démons pour nous attaquer Satan ne peut pas posséder un chrétien un chrétien est la possession du Seigneur Jésus qu'il a racheté par son sang s'il nous a racheté c'est qu'il nous possède le Seigneur Jésus nous possède comme sa propriété nous sommes ses enfants il nous a racheté mais un chrétien peut être lié par un démon ou avoir un démon dans son corps ou dans son âme ou être attaqué de l'extérieur par des démons pour être lié ça c'est sûr et certain je sais qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas qu'un démon puisse être dans le corps du chrétien en citant le verset qu'il dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit donc il ne peut pas y avoir de mélange entre l'esprit du Seigneur et un autre esprit dans le même temple mais parler comme ça c'est parler sans connaître la parole du Seigneur parce que la parole de Dieu nous montre très bien dans l'Ancien Testament que le temple de Dieu qui est le modèle et qui est l'image du temple que nous sommes le temple de Dieu était pendant des centaines d'années habité par la présence de Dieu dans le lieu très saint et par des démons qui étaient attachés aux idoles qui étaient dans le temple et que les israélites adoraient en même temps que le vrai Dieu il y avait donc à la fois la présence de l'esprit de Dieu dans le lieu très saint qui représente notre esprit je ne crois pas qu'un démon puisse venir dans l'esprit d'un chrétien jamais c'est le Saint-Esprit qui habite là et c'est sa maison tandis que dans les parvis extérieurs et dans le lieu saint qui représente l'âme et qui représente le corps il y avait là des statues d'idoles et nous savons d'après Paul que derrière le culte des idoles sont attachés des démons qui sont là et ceux qui adorent des idoles ils adorent des démons et ils attirent des démons donc quand l'idole d'Astarté était installée là dans le parvis du temple par Manassé et qu'il rendait un culte à Astarté il rendait un culte à des démons qui étaient là dans le temple je vais vous lire dans Ézéchiel un passage qui nous le montre dans Ézéchiel 8 et au verset 5 c'est Ézéchiel qui est transporté par des visions célestes dans le temple de Jérusalem et Dieu lui montre en esprit ce qui se passe dans le temple et lui dit au verset 5 fils de l'homme lève les yeux du côté du septentrion je levais les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée dans le temple même l'idole de la jalousie Dieu lui dit fils de l'homme vois-tu ce qu'ils font les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire il y était donc le Seigneur dedans dans son sanctuaire il y était là et là à la porte de son sanctuaire dans le sanctuaire même il y avait l'idole de la jalousie qui était un culte au démon et puis il dit après lui avoir fait percer la muraille il lui dit au verset 9 entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici donc un peu plus loin encore dans le temple j'entrais je regardais et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles vous savez ce que c'est les reptiles les serpents et les scorpions les bêtes abominables il y avait des figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille c'est à dire des représentations même des démons et de Satan dans le temple de l'éternel vous vous rendez compte et il y avait et il y avait les anciens qui étaient là et qui adoraient ces figures ensuite Dieu ordonne la destruction et au chapitre 10 d'Ézéchiel et au verset 3 les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée la nuée qu'est-ce que c'est la nuée ? c'est la présence de la gloire de Dieu dans le temple la nuée remplit le parvis intérieur donc Dieu commençait à sortir de son temple pour le quitter définitivement Dieu avait supporté pendant des centaines d'années la cohabitation dans le même temple entre l'esprit du Seigneur et les esprits des démons et Dieu avait patienté pendant des centaines d'années en envoyant des prophètes en leur disant revenez de vos mauvaises œuvres et reprenez le culte au vrai Dieu débarrassez-moi ce temple saint de toutes ces idoles et ces abominations qui attirent les démons et il ne l'avait pas fait la gloire de l'éternel verset 4 s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison voyez que Dieu à ce moment-là est en train de sortir de son temple est-ce que ce n'est pas une image aussi de la perte du salut Dieu est en train de sortir de son saint temple parce que le temple de Jérusalem n'a été détruit par Nabucadnezzar que après que la gloire de Dieu en fut sortie et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'éternel quand je dis ça moi ça me donne presque envie de pleurer parce que je vois Dieu en train de quitter sa sainte maison vous vous rappelez quand Salomon avait achevé la maison à l'instant où on commençait l'adoration où tout était à sa place où l'autel des parfums ou l'autel des sacrifices ou la table des pains où l'arche de l'alliance était là où tout le peuple s'était sanctifié à ce moment là on commence l'adoration et la louange et la nuée de l'éternel remplit la maison ils ont été obligés de sortir et Dieu était resté là supportant toutes les iniquités de son peuple pendant des centaines et des centaines d'années jusqu'au moment où Nabucadnezzar qui représente Satan est venu détruire Jérusalem et détruire le temple mais auparavant la gloire de Dieu était partie juste à ce moment là et là elle se met sur le parvis qui est rempli de la splendeur de la gloire et on voit un peu plus loin la gloire de l'éternel qui s'élève au verset 18 la gloire de l'éternel se retira du seuil et se plaça sur les chérubins les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des roues ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'éternel vers l'orient on dirait que Dieu regrette presque d'être en train de partir là elle s'arrête un moment à la porte comme si Dieu attendait encore est-ce qu'ils ne vont pas encore se repentir et me demander de revenir elle s'arrête un moment et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut et un peu plus loin au chapitre 11 après encore avoir reçu une révélation du Seigneur au chapitre 11 et verset 22 les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnées des roues et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut la gloire de l'éternel s'éleva du milieu de la ville et se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville c'est la montagne des oliviers là où le Seigneur Jésus va venir un jour reposer ses pieds et là d'où le Seigneur Jésus est parti quand il est monté au ciel vous vous rendez compte ces signes que Dieu donnait déjà à l'époque et la vision que j'avais eue disparue au dessus de moi ça y est la gloire de l'éternel était partie et peu de temps après Nébuchadnezzar arrive et rase le temple le temple de notre corps qui est représenté par le temple de l'éternel il en est exactement de même pour nous vous comprenez comment un démon peut cohabiter dans le même temple avec l'esprit de Dieu et la gloire de Dieu c'est exactement comme c'est expliqué ici l'esprit du Seigneur vient en nous à la nouvelle naissance et va dans le lieu très saint de notre esprit mais si nous ne sommes pas sanctifiés si nous vivons dans le péché si nous faisons un culte aux démons et aux idoles de ce monde nous allons attirer des démons sur le parvis et jusque dans le lieu saint c'est à dire il va y avoir cohabitation dans le même temple et Dieu ne veut pas ça le seul moment où il peut y avoir une cohabitation qui est en partie justifiée c'est juste après la conversion des gens qui arrivent au Seigneur avec une vie remplie de liens et de démons qui reçoivent le Seigneur comme leur sauveur et pendant un certain temps le Seigneur est à l'oeuvre pour les purifier les débarrasser des maladies des liens des infirmités donc ça peut aller plus ou moins vite selon l'enseignement qu'on reçoit selon la soif qu'on a de Dieu mais Dieu travaille là dès le début à nous remplir de son esprit à nous guérir et à nous débarrasser de tout lien démoniaque il ne faut pas croire que les liens démoniaques et les démons qui peuvent se trouver dans notre corps disparaissent tous à l'instant où on se convertit au Seigneur Jésus à l'instant où on se convertit c'est l'esprit qui est changé et c'est une promesse de totale manifestation de la victoire de Jésus qu'on reçoit on a la victoire en Jésus on a au moment où on se convertit une pleine délivrance de toute la puissance des démons une pleine guérison de toute maladie qui est de toute infirmité mais ça ne se manifeste pas forcément le jour où on se convertit sinon ça voudrait dire que tous les chrétiens malades le jour où ils se convertissent ils sont guéris immédiatement et c'est pas vrai manifestement ce n'est pas vrai les églises sont remplies de chrétiens malades qui sont pourtant des vrais chrétiens et pourtant il est écrit que Jésus nous a débarrassé de la maladie par ses meurtrissures à la croix nous avons été guéris il en est de même pour les liens démoniaques par le sang de Jésus et par la mort de Jésus nous avons été débarrassés de toute la puissance de Satan il l'a vaincu de même qu'il a vaincu les maladies à la croix par ses meurtrissures et par sa mort et par son sang il a vaincu Satan il a dépouillé les dominations les autorités il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix ça Jésus l'a accompli mais maintenant le jour où tu te convertis il te donne sa victoire et il te dit maintenant prends toutes les armes que je t'ai données reçois ça par la foi combat au nom de Jésus pour que tout ce que j'ai acquis pour toi se manifeste dans ta vie mais ce n'est pas manifesté le jour même de la conversion nécessairement il y a beaucoup de chrétiens dans certaines églises qui ne peuvent pas supporter l'idée ou l'enseignement qu'un chrétien puisse avoir un démon dans son corps il dit c'est une hérésie épouvantable ils ne connaissent pas la parole de Dieu bien aimé ce que je viens de vous dire là et les mêmes eux qui vont prêcher la guérison divine ils vont accepter très bien qu'on n'est pas forcément guéri le jour de la conversion comment ne peuvent-ils pas comprendre par conséquent qu'on n'est pas forcément délié de tous les liens le jour de la conversion c'est la même parole qui nous guérit c'est la même parole qui nous délivre des liens de l'ennemi si tu crois que les meurtrissures de Jésus t'ont guéri tu as une assurance de la guérison qui t'est donnée par la foi en Jésus mais il faut que cette foi agisse et se manifeste dans ta vie ça veut dire que tu vas combattre si tu vois une maladie se manifester dans ton corps tu vas demander la prière des anciens tu vas demander l'onction d'huile tu vas demander l'imposition des mains et si tu es dans la foi et dans la foi en la parole de Dieu seul tu vas voir la maladie partir Amen si tu sens qu'il y a un lien dans ton corps ou dans ton âme ou que tu sens que quelque chose est lié dans tes pensées ou dans tes sentiments dans ta volonté dans ton corps ou qu'il y a un esprit de maladie d'infirmité de cancer de surdité n'importe quoi de cécité ou autre dans ton corps il ne faut pas que tu crois que le jour où tu as été converti tous les démons sont sortis automatiquement ça va t'empêcher de résister à ces démons pour les chasser tu vas avoir reçu un faux enseignement qui va t'empêcher de lutter contre ce démon et tu risques d'être lié toute ta vie par cette infirmité ou cette maladie alors qu'il aurait fallu simplement se tourner contre elle par la foi ou contre ce démon de cancer ou de surdité ou de cécité qui te lie et lui dire maintenant j'ai compris que c'était un démon au nom de Jésus je te résiste et tu vas sortir de mon corps ou je vais demander à un frère ou une soeur qui a cette foi de prier avec moi pour le chasser et il va être chassé et Dieu sera glorifié donc rejetez bien aimé cet enseignement qui veut vous faire croire que à partir du moment où vous devenez le temple du Saint-Esprit il ne peut plus y avoir ni un démon dans ton corps ni un lien démoniaque sur ton âme ou sur ton corps c'est faux c'est un faux enseignement il faut avoir une attitude équilibrée et voir les démons où ils sont donc ça veut dire qu'il se peut très bien qu'un des problèmes que tu as en ce moment dans ton âme c'est à dire dans tes pensées dans tes sentiments et dans ta volonté ou dans ton corps physique soit causé par un lien directement posé par un démon ou par un démon qui se trouve dans ton corps si c'est le cas il ne faut pas en voir là où il n'y en a pas des liens démoniaques ou des démons mais si c'est le cas en particulier si tu as une maladie longue et pénible et tenace ou un lien long et pénible et tenace qui apparemment n'arrive pas à partir dans la prière même dans le jeûne et dans tes supplications au Seigneur pose-toi la question et pose-la au Seigneur avant tout Seigneur est-ce qu'il n'y a pas là un démon qui est en train d'agir dans ma vie et le Saint-Esprit te le montrera parce que notre Père Céleste est un bon Père qui veut la délivrance et la guérison de ses enfants je commence par parler de la délivrance des chrétiens parce qu'évidemment le Seigneur veut aussi délivrer les païens mais il veut les amener au salut et à la repentance à la guérison et à la délivrance aussi donc le diable peut tenir un enfant de Dieu lié par des démons après sa conversion parce qu'il les avait avant ces liens et ces démons et ces liens et ces démons il les avait avant parce que le diable ne peut entrer dans une vie d'homme que par hérédité ou à cause des péchés qui ont été commis les démons s'héritent de père en fils depuis des générations ou de mère en fille ou de mère en fils enfin bon en tout cas de génération en génération des démons peuvent sauter d'une génération à l'autre avec la plus grande facilité et c'est le péché qui fait entrer le diable et ses démons et les liens démoniaques dans la vie le corps et les âmes et les esprits des hommes donc un chrétien qui vient de se convertir il est forcément arraché par Jésus du royaume de Satan où il était avant et quand il était dans ce royaume de Satan il était complètement enchaîné par les démons et par Satan il était un esclave de Satan à partir du moment où il accepte Jésus il devient esclave de Jésus Jésus l'arrache au royaume des ténèbres il le fait rentrer dans le royaume du fils de Dieu de son amour où il a déjà une pleine liberté en Christ et à partir de ce moment là commence le travail de guérison et de délivrance de sanctification d'apprentissage de la parole la marche par l'esprit etc donc je n'aime pas prêcher moi les démons et la délivrance je prêche la vie en Christ notre position en Christ la marche chrétienne etc mais il y a une place pour la délivrance quand le Saint-Esprit nous montre que dans notre vie il y a quelque chose qui coince et qui est pénible et qui est dur à ce moment là nous posons la question au Seigneur et nous disons Seigneur montre-moi par le discernement de ton esprit si ce problème que je vois dans ma vie ou dans la vie de mon frère ou de ma soeur chrétien est causé ou pas par un esprit qu'il faut chasser montre-le-moi Seigneur et le Seigneur va le montrer ça ne sera pas la peine de crier pour demander aux démons de se manifester et de donner son nom absolument pas il y a une voie beaucoup plus rapide et plus simple c'est de demander au Seigneur par son esprit qui nous révèle donne-moi la révélation et le discernement il y a des dons spirituels que Dieu nous donne par son esprit il y a le don de discernement des esprits que Dieu nous donne justement pour voir s'il y a des démons à l'oeuvre demandons-lui nous qui sommes église de Jésus demandons-lui pour nous-mêmes et pour les autres frères et sœurs qui sont autour de nous Seigneur donne-moi ce don de discernement des esprits donne-moi la capacité de voir par ton esprit s'il y a des démons qui sont à l'oeuvre dans ma vie dans la vie des frères et des sœurs de ton église de ceux qui sont autour de moi je parle des chrétiens et le Seigneur va nous montrer s'il y a des démons il nous le montrera on pourra prier jeûner pour avoir ce discernement mais vous pouvez être certain que le Seigneur va nous le montrer pourquoi ? parce qu'il veut que nous soyons délivrés de toute la puissance des ténèbres d'une manière effective il le veut il n'aurait pas envoyé Jésus sur la croix pour accomplir une oeuvre totale de délivrance s'il ne voulait pas nous délivrer nous donc on a une promesse certaine d'avoir Dieu avec nous pour nous aider dans ce combat dans cette recherche dans ce discernement il suffit qu'on le prie d'un coeur sincère qu'on soit ouvert à cette possibilité qu'on dise Seigneur je veux que tu me montres montre-moi Seigneur s'il y a un esprit s'il y a un démon qui agit s'il y a un lien démoniaque Dieu va le montrer il va faire se manifester le démon d'une manière ou d'une autre on va comprendre qu'il y en a un et à ce moment là on va pouvoir se tourner contre lui pour utiliser les armes que Dieu nous donne pour le chasser s'il s'agit d'un païen nous savons que tous les païens sont sous la puissance de Satan vous pouvez être certain à 99,9% vous pouvez être certain que tous les païens dont nous étions sont sous la domination directe d'un démon ou de plusieurs démons à 100% ils sont dominés par Satan mais sont sous la domination directe d'un démon ou de plusieurs démons personnellement je ne chasserai jamais un démon d'un païen sauf si le Seigneur me le demande d'une manière précise parce qu'il y a là un besoin urgent immédiat et qu'il faut absolument intervenir pour que cette personne qui souffre ou qui est en train d'être complètement empêchée de comprendre puisse recevoir une délivrance qui va l'amener plus loin mais je ne chasse pas les démons des païens en règle générale parce que le Seigneur me demande de prêcher l'évangile aux païens il faut prêcher l'évangile les amener à la repentance et c'est seulement comme je disais au début si pendant que je suis en train de prêcher le royaume de Dieu la repentance et Jésus qui sauve etc si le Seigneur me montre qu'il y a un esprit qui est à l'oeuvre pour bloquer l'intelligence de cette personne ou qui est en train de se manifester manifestement c'est un démon qui est là et bien je n'ai pas besoin de demander la permission à personne pour chasser cet esprit quand les démons se manifestaient dans la synagogue quand Jésus prêchait la parole il y avait souvent des démons qui se manifestaient dans la vie des braves gens religieux qui étaient là des braves juifs Jésus ne demandait la permission à personne d'une parole il chassait le démon en disant tais-toi sors de cet homme laisse-le en paix et sors de cet homme nous devons faire comme cela Jésus ne commençait pas par chasser les démons pourtant il l'avait vu dès le départ qu'il y avait un démon là Jésus aurait pu commencer à parcourir toute la salle en disant bon moi je vois que tu as un démon tu as un démon toi tu en as deux toi tu en as quatre allez je commence par les chasser et puis je vais après vous prêcher non il ne faisait pas comme ça il se mettait sur la chair il prêchait la repentance le royaume de Dieu et la parole du Seigneur et l'onction qui était sur lui faisait s'agiter les démons et il les chassait à ce moment là donc ça veut dire que les païens peuvent très bien en règle générale comprendre l'évangile même s'ils sont liés par toutes sortes de démons ils peuvent très bien le comprendre parce que le Saint-Esprit est à l'oeuvre pour le faire comprendre dans certains cas particuliers où les gens sont tellement liés tellement handicapés mentaux même inconscients parce qu'ils sont tellement submergés par la puissance des démons qui sont comme des bêtes le Seigneur pourra nous dire bon avant même de lui parler va et délivre-le de quelques démons pour qu'ils puissent entendre et après tu verras la suite mais à chaque pas on doit être conduit par le Seigneur conduit par sa parole j'ai dit tout à l'heure que les démons ne pouvaient rentrer dans la vie d'un homme que par l'hérédité et par les péchés qui étaient commis il y a des péchés qui font immédiatement entrer un ou plusieurs démons dans la vie de ceux qui les commettent d'autres péchés ne font pas entrer de démons mais les attirent simplement et c'est la pratique de ce péché qui fait entrer le démon par la suite mais tous les péchés dits d'abomination dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament font immédiatement entrer un démon la première fois qu'on les commet et les péchés d'abomination ce sont les péchés que la parole de Dieu qualifie d'abomination c'est à dire les péchés d'idolâtrie d'occultisme de magie de sorcellerie de consultation des esprits de spiritisme une seule fois suffit tu vas à une tireuse de cartes tu as un démon au moins qui rentre en toi dans ta vie c'est sûr et certain c'est immédiat c'est un péché d'abomination comme les meurtres comme les adultères comme tous les péchés jugés abominables par la parole du Seigneur tout péché est abominable mais tout péché ne fait pas immédiatement entrer un démon en toi de toute manière tout péché attire les démons parce qu'ils sont attirés par ce qui est sale et si on persévère dans la pratique des péchés c'est sûr qu'on va être de plus en plus envahi par de plus en plus de démons alors les démons essayent de nous contrôler en nous possédant quand quelqu'un de ce monde est contrôlé par Satan il n'est pas nécessairement possédé à l'intérieur par des démons mais il est contrôlé par Satan qui est son maître et si cet homme par hérédité ou par la pratique de certains péchés a commis des péchés d'abomination ou a commis tellement de péchés qu'il a attiré des démons sur lui ces démons vont progressivement rentrer en lui et se fixer en lui et le posséder à des degrés plus ou moins grands il y a divers degrés de possession mais en tout cas ces démons vont rentrer en lui et le contrôler de plus en plus ils vont s'installer dans son esprit ils vont s'installer dans son âme ils vont contrôler ses pensées ils vont lier ses pensées ils vont contrôler ses sentiments ils vont contrôler sa volonté et la lier ils vont contrôler son corps et lui mettre des maladies etc. donc les démons vont de plus en plus rentrer et contrôler le corps l'âme et l'esprit de cette personne qui n'appartient pas au Seigneur quand elle vient au Seigneur là je parle des chrétiens le Seigneur rentre dans l'esprit et il expulse de cet esprit tous les démons qui s'y trouvent il prend sa place dans le lieu très saint il remplit cet esprit de sa présence notre esprit nouveau qui nous est donné par le Seigneur est un esprit qui est libre de tout démon c'est un esprit que nous recevons du Seigneur à la nouvelle naissance il ne va pas nous donner un esprit qui est déjà chargé de démons il nous donne un esprit qui est une nouvelle création et que nous recevons d'une manière totalement pure de démons donc notre esprit c'est l'habitation de Dieu et quand Dieu nous donne un esprit nouveau il nous donne un esprit qui est entièrement libre de démons et il place cet esprit dans un corps et dans une âme qui eux ne sont pas encore totalement libérés des démons et il faut comprendre comment le Seigneur veut nous libérer de ces démons qui peuvent rester il va nous libérer de ces démons qui agissent au niveau de l'âme et qui agissent au niveau du corps donc le Seigneur va nous demander de surveiller un certain nombre de zones de notre personnalité pour voir s'ils ne sont pas encore contrôlés par des démons et ces zones sont relativement simples c'est les pensées les sentiments la volonté et le corps retenez bien ces quatre points les pensées les sentiments la volonté et le corps pensée sentiment et volonté c'est le domaine de l'âme et le corps c'est le corps physique tout simplement Satan va essayer encore de garder un certain contrôle sur ces parties de notre personnalité et c'est là qu'intervient le discernement pour voir s'il n'y a pas encore des démons qui lient ou qui se trouvent dedans et si le Seigneur nous le montre nous utiliserons les armes qu'il nous a données pour chasser les démons les démons ne peuvent partir que quand on les chasse on ne peut pas crucifier un démon en l'amenant à la croix jamais ça va marcher c'est la chair qui est crucifiée à la croix mais les démons ne peuvent sortir que quand on les chasse au nom de Jésus par la foi en sa parole donc si après la nouvelle naissance le Seigneur nous montre qu'il y a un démon qui lie encore nos pensées nos sentiments notre volonté il y a des chrétiens qui ont la volonté complètement liée par le tabac la drogue et tout ça leur volonté est liée ou bien leur corps qui est malade par des esprits d'infirmité le Seigneur le montre à ce moment là commence un combat en utilisant les armes du Seigneur pour lier et chasser ces démons dans Matthieu 18 et au verset 18 et 19 le Seigneur dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux en mon nom vous chasserez les démons donc le seul moyen biblique de résister à Satan et de chasser les démons c'est de les lier au nom de Jésus Christ et quand nous les lions au nom de Jésus à haute voix en disant simplement au nom de Jésus Christ je lis ce démon au nom de Jésus Christ je lis ce démon qui est en train de me lier dans telle partie de ma personnalité dans mes pensées dans ma volonté ou dans mon corps ou tel démon qui se trouve là dans mon corps tel esprit d'infirmité je te lis au nom du Seigneur Jésus Christ et au nom de Jésus je te chasse loin de moi je ne perds pas mon temps à les chasser au pied de Jésus ou dans la Bible ou autre part le Seigneur Jésus dit clairement dans sa parole quand un démon sort d'un homme il va dans les lieux arides dans les lieux déserts on ne peut pas encore chasser un démon dans l'abîme parce que l'abîme n'est pas ouvert pour les démons on ne peut pas chasser un démon sous les pieds de Jésus parce qu'ils sont déjà tous sous les pieds de Jésus mais ce qu'il faut faire c'est les chasser du lieu où ils sont en laissant le Seigneur s'en occuper par la suite je les chasse au nom de Jésus Christ et je dis Seigneur c'est toi qui t'en occupe et Jésus dit ces démons ils vont dans les lieux déserts c'est Jésus qui s'en occupe laissons le Seigneur s'en occuper ce qu'il faut c'est les chasser au nom du Seigneur Jésus et tant qu'il ne l'ait pas persévéré dans cette prière en disant Seigneur tu vas me montrer pourquoi ils résistent certains démons peuvent résister longtemps nous devons prier le Seigneur en disant Seigneur tu vas me montrer pourquoi ils résistent est-ce que c'est encore de l'incrédulité est-ce que ma foi n'est pas au top niveau et j'ai besoin de l'aide de mes frères et soeurs et d'une église pleine de foi pourquoi Seigneur tu vas me montrer Dieu te montrera mais il faut que tu t'engages dans ce combat au nom de Jésus Christ il n'y a que ça pour les chasser lier les démons les chasser au nom de Jésus des parties de ta personnalité ou de ton corps où ils se trouvent encore où ils ont réussi à mettre encore des liens fais de même pour tes frères et tes soeurs si tu discernes qu'il y a un lien démoniaque fais exactement de même donc vous voyez que l'église du Seigneur doit être remplie de foi et du Saint-Esprit pour faire ça parce que nous ne pouvons résister à Satan que par les armes spirituelles que Dieu nous donne et les armes spirituelles sont en tout premier lieu le sang de Jésus Christ ensuite la parole du Seigneur ensuite le nom de Jésus Christ et ensuite non j'en ai donné trois vous n'en voyez pas une autre j'ai nommé le sang de Jésus la parole de Dieu le nom de Jésus Christ sont des armes toutes puissantes quand nous sommes couverts du sang de Jésus que nous invoquons le sang qui a vaincu Satan à la croix que nous prenons l'épée de l'esprit qui est la parole éternelle de Dieu et le nom tout puissant de Jésus en qui réside toute la puissance de l'univers ce sont des armes toutes puissantes pour résister à tous les démons mais il y a aussi une autre arme qui est toute puissante et que le Seigneur veut nous faire utiliser c'est la louange inspirée par le Seigneur parce qu'il est écrit je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis mais ces quatre armes doivent être utilisées conjointement ensemble il ne faut pas en faire une technique en disant je vais commencer à louer le Seigneur et tous les démons vont partir mais les démons ne peuvent pas résister à une ambiance de louange spirituelle quand nous sommes attaqués par des démons et que nous sommes là oppressés par des démons qui nous attaquent de l'extérieur pour mettre sur nous un nuage noir de découragement je viens de parler de la manière d'être délivré des liens que nous avons ou des démons qui peuvent se trouver encore après notre conversion mais Satan va essayer de nous attaquer en permanence si nous sommes entièrement délivrés et libres de tout lien et libres de tout démon ça ne veut pas dire qu'on va être tranquille supposer que vous n'ayez aucun lien que tous les démons soient sortis de votre corps plus une seule maladie démoniaque rien et bien vous allez encore devoir lutter contre les hordes de l'enfer qui vont vous attaquer de l'extérieur et Satan va vous attaquer toujours par les quatre mêmes points c'est à dire il va essayer de contrôler vos pensées de les lier il va essayer de contrôler vos sentiments et de les lier ou de les remplacer par les siens il va essayer de lier votre volonté de l'extérieur il va essayer de vous injecter de l'extérieur une bonne maladie dans le corps il va vous attaquer et il le fait en permanence les chrétiens sont bombardés par les attaques de Satan et nous devons rester en permanence en communion avec le Seigneur rempli de son esprit rempli de foi rechargé en permanence de toute la vie spirituelle de son esprit pour pouvoir résister à toutes les attaques de l'ennemi parce qu'il ne va pas se priver donc il y a un double combat d'abord de délivrance s'il y a des liens et des démons et puis ensuite une fois délivré de résistance à Satan et de contre-attaque victorieuse parce qu'il faut aussi pénétrer sur le domaine de l'ennemi pour le chasser des positions qu'il occupe dans l'église dans la vie de mes frères de mes soeurs de ma femme de mon mari de mes enfants il faut contre-attaquer au nom du Seigneur Jésus en permanence et gagner du terrain parce qu'il en a trop pris Satan alors je lis maintenant dans Ephésiens 6 et au verset 10 fortifiez-vous dans le Seigneur de toute manière que j'ai à lutter contre des liens que j'ai encore ou que j'ai à résister à des attaques extérieures ou les deux parce que bien souvent c'est les deux il commence par nous dire fortifiez-vous dans le Seigneur dans ma communion avec Jésus dans ma lecture de la parole dans la méditation de la parole dans la louange que je donne au Seigneur Jésus dans le parler en langue parce qu'il est dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même dans toutes ces choses-là c'est-à-dire les armes que Dieu nous donne la communion fraternelle l'enseignement de la parole le pain et le vin la prière la louange je vais me fortifier dans le Seigneur d'où l'importance qu'il y a à mener une vie chrétienne équilibrée et régulière parce que si je prêche sur la délivrance des oppressions démoniaques une fois par an et bien tout le reste de l'année je prêche sur la manière de mener une vie chrétienne normale pour se fortifier dans le Seigneur donc tout ceci nous permet de nous fortifier dans le Seigneur pour pouvoir nous engager dans un combat offensif contre Satan pour détruire ses œuvres au nom de Jésus qui les a déjà détruites à la croix donc fortifiez-vous Jésus nous rend responsables il a placé autour de nous et à côté de nous tout ce qu'il faut pour être fortifié sa parole son sang le nom de Jésus la communion fraternelle tout ce dont je viens de parler nous devons nous fortifier en cultivant cette communion avec le Seigneur avec nos frères et en méditant sa parole et en la recevant dans un cœur honnête et bon et en étant constamment rempli de son esprit dans la prière et dans l'adoration par sa force toute puissante ensuite il dit revêtez-vous de toutes les armes il y a deux aspects là donc il faut déjà nous fortifier parce qu'un soldat a besoin d'exercice avant de revêtir les armes supposer un soldat malade et gringalé qui va revêtir les armes de Dieu il ne va pas aller très loin il faut d'abord qu'il se fortifie dans le Seigneur par tout ce dont je viens de parler et ensuite revêtez-vous de toutes les armes du Seigneur afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités les princes de ce monde de ténèbres on a à lutter dans la prière dans la prière et dans la foi contre ces dominations ces hiérarchies mauvaises et méchantes qui contrôlent la terre et tant d'hommes on a à lutter au nom du Seigneur Jésus contre toutes ces puissances les dominations les autorités les princes de ce monde de ténèbres les esprits méchants dans les lieux célèbres ça en fait c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour le mauvais jour c'est celui de l'oppression démoniaque de l'attaque en règle de Satan pour pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté donc il dit résister dans le mauvais jour surmonter tout et tenez ferme encore après les trois aspects sont là tu es attaqué par Satan et bien tu te fortifies d'abord dans le Seigneur commence pas à lui résister aussitôt approche-toi de Jésus fortifie-toi demande à tes frères et sœurs de t'aider dans ce travail d'exercice de tes muscles spirituels fortifie-toi dans le Seigneur ensuite tu te revets de toutes les armes de Jésus ces armes dont il parle là et puis il dit maintenant tourne-toi contre Satan et résiste résiste au nom du Seigneur Jésus mais c'est pas tout de résister surmonte tout qu'est-ce que ça veut dire surmonter ça veut dire monter sur monte sur les reins de Satan et de ses démons monter sur ça veut dire aussi piétiner en mon nom vous marcherez sur c'est le même mot vous marcherez sur les serpents et les scorpions surmonter tout pas un et deux les deux premiers qui arrivent et puis les trois autres qui arrivent et les quatre autres et le cinquième tu es surmonté il dit surmonter tout parce que tu as les moyens en crise de surmonter tu as les moyens en crise de surmonter et une fois que tu as surmonté c'est pas tout tiens encore ferme parce que les réserves là de Satan sont en train de se former pour contre-attaquer tiens ferme l'arme au pied sans jamais mettre ses armes de côté tu as constamment ces armes spirituelles donc je ne vais pas entrer dans la description ça nous amènerait trop loin des armes spirituelles mais vous les lirez vous-même parce qu'il est important de réaliser que ces armes sont à la fois des pratiques de principes chrétiens la vérité la justice l'espérance la foi etc ce sont vraiment des qualités chrétiennes que l'on cultive et que l'on pratique et qui nous permettent aussi d'être revêtus d'une protection spirituelle réelle et efficace contre les attaques de Satan et en même temps d'avoir des armes l'épée de l'esprit et la prière des armes offensives pour lutter contre lui donc vous les verrez vous-même ou ça sera pour une autre fois mais en tout cas étudiez-les ces armes et pratiquez-les la vérité la justice le salut l'assurance du salut le zèle la foi et puis la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit et toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance faites en tout temps verset 18 par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications inspirées par l'esprit ou en langue puisque c'est ça prier par l'esprit veillez à cela avec une entière persévérance vous voyez que c'est pas quand même un combat facile et gagné d'avant ça explique pourquoi tant de chrétiens sont si abattus et complètement dominés par la puissance de Satan parce que c'est un combat qui est dur c'est un combat qu'on ne doit pas mener seul on le mène en tant qu'église du Seigneur on le mène seul aussi quand on est attaqué personnellement mais c'est l'église tout entière qui est là visitée par la puissance du Seigneur et qui se fortifie dans le Seigneur et qui résiste les groupes et les églises où on a cette communion dans le combat sont des groupes et des églises beaucoup plus efficaces que si tu es tout seul dans ton combat évidemment si tu es seul et que tu n'as personne autour tu es bien obligé de combattre et Jésus est avec toi fais-le fais-le dans la foi c'est un combat qui est difficile qui est dur mais il faut que tu saches que dans ce combat tu as le Seigneur des Seigneurs avec toi tu as des armes absolument toutes puissantes qui sont des bombes atomiques spirituelles pour l'ennemi il faut que tu saches que Satan souffre énormément dans ce combat tant pis pour lui mais il souffre énormément quand il voit un chrétien qui s'est fortifié dans le Seigneur et qui est équipé et qui passe à la contre-offensive alors là il souffre c'est son lot pour l'éternité faisons-le souffrir il est vaincu n'hésitons pas à le faire souffrir nous devons être animés d'une haine parfaite contre cet ennemi spirituel d'une haine totale n'ayons aucune pitié pour lui et de ces pauvres démons qui vont quelquefois nous supplier en disant arrête, arrête tu fais mal comme j'en ai entendu mais il ne faut avoir aucune pitié il faut foncer dans le tas et les détruire parce que Jésus est venu détruire toutes les oeuvres de l'ennemi toute la puissance de l'ennemi Alléluia et dans Colossiens chapitre 1er et à partir du verset 9 c'est pour cela que nous aussi Colossiens 1.9 depuis le jour où nous avons été informés nous ne cessons de prier Dieu pour vous c'est une des armes aussi spirituelles du combat et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté Dieu veut que nous soyons des combattants spirituels remplis de Saint-Esprit et de foi pour accomplir des exploits en son nom pour aller délivrer les captifs au nom de Jésus et pour chasser les démons en son nom voilà sa volonté pour nous entre autres en toute sagesse et intelligence spirituelle toute sagesse conduit par le Saint-Esprit toute sagesse pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse c'est Ephésiens 6 fortifiez-vous en Christ en Dieu en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient et moi j'ajoute dans ce combat que vous avez amené contre les puissants des ténèbres il faut être toujours avec joie persévérant et patient mais c'est un combat où nous avons le dernier mot en Christ rend des grâces au Père qui nous a rendu capables ne dis plus que tu es incapable il y a des chrétiens qui sont liés par des esprits d'infériorité, d'incapacité qui se croient des ratés qui croient qu'ils ont un esprit de raté en eux parce qu'on leur a dit ça depuis leur enfance ils doivent renouveler leurs pensées parce que Satan les tient liés par là et ils doivent réaliser ce que la parole de Dieu dit Dieu t'a rendu capable alors crois-le et prends l'épée de l'esprit qui est cette parole là pour l'enfoncer dans les reins de Satan et lui dire Satan tu me dis depuis mon enfance que je suis incapable et bien il est écrit Dieu mon Père m'a rendu capable au nom de Jésus je lis cet esprit d'infériorité et je le chasse de mes pensées de mon âme et de mon être tout entier au nom de Jésus Amen voilà comment on combat rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivré de toute la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fils de son amour en qui nous avons la rédemption par son sang la rémission des péchés si bien souvent nous manquons de force dans le combat contre Satan c'est que bien souvent dans le coeur de beaucoup de chrétiens il y a un manque d'assurance de pardon il y a encore un esprit lointain de culpabilité ou d'auto-accusation ou d'accusation satanique qui te fait dire tu vois comme tu es pourri encore avec tous les péchés que tu as fait dans le passé et tu veux espérer encore résister d'une manière victorieuse à Satan ça c'est des paroles qui viennent de l'enfer si tu crois en la parole de Dieu tu dois savoir que le sang de Jésus t'a purifié de tous tes péchés quand tu les as confessés à Dieu et que parce que tu as le coeur bien disposé tu es prêt à confesser tous les péchés que Dieu va te montrer dans ta vie et à les mettre en règle et tu sais que quand tu confesses un péché le sang de Jésus te lave de toute iniquité et que Dieu est fidèle et juste pour te pardonner complètement tous tes péchés que tu lui apportes comme ça donc quand tu es devant Satan qui t'accuse tu peux lui dire Satan il est écrit le sang de Jésus m'a entièrement lavé de tous mes péchés du premier au dernier et tu sais et je sais aussi et Dieu mon Père sait que s'il me montre maintenant quelque chose je suis prêt à le confesser et à recevoir à nouveau le sang de Jésus donc c'est au nom de l'autorité que me donne cette purification que maintenant je me tourne contre toi pour te dire va-t'en au nom de Jésus Christ au chapitre 2 de Colossiens il dit au verset 1er je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et il savait quel combat c'était il luttait contre les dominations les autorités les prentes de ce monde de ténèbres qui était en train d'essayer de freiner ces Colossiens ou de les lier Paul savait qu'il n'avait pas lutté contre la chair et le sang mais contre ces dominations il le faisait dans la prière pour eux et pour qu'ils aient l'intelligence illuminée qu'ils comprennent à leur tour il dit au verset 8 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie qui peut faire de vous sa proie c'est Satan s'il arrive à contrôler tes pensées par la philosophie ou une veine tromperie Satan est un trompeur il va essayer de contrôler tes pensées par des mensonges tu ne vas pas t'en sortir tu es malade il y a trop longtemps que tu souffres enfin toutes sortes de choses ou bien tu es un raté ou tu n'y arriveras jamais ou il y a si longtemps que tu essaies tu n'y es jamais arrivé ce sont des mensonges une veine tromperie parce que la parole de Dieu ne dit pas ça arrière de moi Satan parce que tes pensées sont celles des hommes dit Jésus à Pierre qui veut l'empêcher d'aller à la croix arrière de moi Satan tes pensées sont celles des hommes il parle là de la tradition des hommes des rudiments du monde ce sont les pensées de Satan que personne ne fasse de toi sa proie ne te laisse pas dominer par Satan par toutes ces pensées de mensonges qu'il essaye ou qu'il a réussi à introduire en toi pour te faire croire que tu ne vas pas t'en sortir en Christ tu as une pleine victoire c'est fait c'est accompli secoue-toi de ta torpeur au nom de Jésus et résiste à Satan vas-y tu es avec toi Jésus il est avec toi et il est heureux quand tu passes à la contre-attaque et il dit si vous vous appuyez sur Christ en lui verset 9 habite corporellement toute la plénitude de la divinité et tu l'as en toi ce Christ qui a en lui toute la plénitude et quand tu dis au nom de Jésus Christ tu le dis au nom de celui qui a toute la plénitude de la divinité et qui habite en toi tu crois qu'un démon peut résister à cette toute puissance vous avez tout pleinement en lui lisez la suite qui est le chef de toute domination et de toute autorité Jésus est le chef Amen de toute domination de toute autorité qui peut encore te lier qui peut encore se trouver dans ton corps par des infirmités ou des maladies quelconques tu as en toi Jésus Christ qui est le chef de ces dominations là et bien utilise ce nom et la foi qu'il te donne par sa parole pour résister à cet ennemi qui est vaincu déjà et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair non seulement tu as toute autorité sur ces démons mais en plus tu as été circoncis dans la chair c'est à dire que tu es mort ta chair est morte en Christ et tu ne marches plus par la chair mais par l'esprit ayant été enseveli avec lui par le baptême d'eau vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu vous comprenez aussi en passant pourquoi les chrétiens qui n'ont pas reçu le baptême d'eau par immersion ne peuvent pas résister à la puissance de Satan ils ne peuvent pas résister en tout cas ils vont être limités quelque part ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas été ensevelis avec Christ par le baptême et s'ils n'ont pas été ensevelis avec Christ par le baptême Satan a encore une autorité sur leur vie parce qu'ils ne sont pas passés par l'obéissance que Dieu leur demande ou ils sont dans l'ignorance alors si tu n'es pas baptisé d'eau par immersion au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit c'est à dire au nom de Jésus-Christ et bien vas-y si tu as cru en Jésus-Christ et que tu as foi en lui ne tarde pas à te faire baptiser au nom du Seigneur pour que tu puisses résister victorieusement à Satan et il ajoute vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts vous qui étiez mort par vos offenses et l'incirconcision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses tu as accompli des grands péchés tu as fait des péchés abominables Dieu t'a fait grâce pour toutes tes offenses toutes crois-le bien aimé ne sois plus accablé d'un esprit de culpabilité que Satan a réussi peut-être à encore placer dans ton coeur tu as été libéré entièrement par le sang précieux de Jésus il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix en triomphant d'elles par la croix il parle d'un triomphe complet Jésus a triomphé de tous ces démons et de toute la puissance de Satan à la croix Satan et ses démons le savent malheureusement beaucoup de chrétiens ne le savent pas ou ils n'osent pas utiliser la puissance que Dieu leur donne il va falloir que ça change dans les temps qui précèdent le retour du Seigneur quand on parle de sanctification de l'église c'est la base nécessaire du combat spirituel mais il ne faut pas s'arrêter là il faut prendre toutes les armes spirituelles et il faudra aller au combat contre ces dominations et ces autorités qui vont s'acharner de plus en plus contre ce pauvre monde et contre l'église pour l'empêcher de se préparer au retour du Seigneur ou pour la rendre incapable de bouger il va falloir rentrer dans ce combat revêtu de toutes les armes de Dieu en ayant dans le coeur l'assurance que Satan est déjà un ennemi complètement vaincu alors tout ce que l'ennemi a pu faire dans ta vie a été détruit par Jésus à la croix et le Saint Esprit veut ce soir renouveler ta foi dans cette parole pour te permettre de reprendre l'offensive contre Satan dans tous les domaines où il te lie encore où il t'oppresse encore et toute l'église et nous sommes tous avec toi dans ce combat Amen Alléluia Seigneur je te bénis parce que tu veux nous encourager ce soir encore par ta parole et ton esprit à nous revêtir de toutes ces armes pour reprendre le combat que nous avons peut-être laissé l'âme découragée Seigneur je te prie de nous fortifier en toi tous et de nous remplir à nouveau Seigneur de l'onction de ton esprit et de ta parole pour pouvoir reprendre ce combat au nom du Seigneur Jésus et pouvoir vaincre en ton nom toute puissance toute domination toute autorité qui te sont déjà entièrement soumises Seigneur Jésus aide-nous dans ce combat et je te remercie pour ton aide revêt-nous de toutes tes armes spirituelles aide-nous Seigneur dans le combat forme-nous et merci pour ta victoire Seigneur je veux terminer en te louant pour la perfection de ton triomphe à la croix je veux te bénir et te louer parce que tu n'as rien laissé Seigneur qui ne soit complètement détruit de toutes ces oeuvres de l'ennemi tu l'as dépouillé de toute autorité de toute puissance et je veux t'en rendre gloire Seigneur Jésus je veux te bénir et t'adorer te prier pour chacun de nous pour que tu nous donnes Seigneur un renouveau de courage et de foi pour reprendre le combat en ton nom et pour vaincre en ton nom au nom du Seigneur Jésus que toute puissance toute autorité qui peut encore tenir ceux qui entendent ces paroles soient complètement liés au nom du Seigneur Jésus que ces esprits et ces dominations soient chassés du corps et de l'âme des chrétiens au nom du Seigneur Jésus des enfants de Dieu au nom du Seigneur Jésus que ces liens soient brisés au nom de Jésus et que toute la gloire t'en revienne mon Père au nom de Jésus Christ Amen Amen